Richard Beauches, vous avez visité plusieurs endroits fait Eric pour nous cette année, du Jardin botanique jusqu'au Centre des sciences, mais cette semaine, c'est dans les coulisses que vous nous transportez. Allez-y. Comme vous le savez, Jean-Philippe, en septembre dernier, on a sorti un des projets desquels je suis le plus fier en carrière. Nul autre que la bande dessinée des pires moments de l'histoire. Squeeze the soul! Disponible chez tous vos bons libraires et même quelques-uns des plus mauvais. Donc, évidemment, tout ça, elle était le théâtre d'une autre de ces situations que je ne m'attendais pas à vivre dans ma vie, mais que mon avis personnel a rarement eu aussi peu d'importance parce que j'ai un revolver contractuel posé directement à ses testicules. La tournée des Salons du livre. Chanson! Une chance que j'aime ça! Donc, pour ceux qui ne savent pas les Salons du livre, c'est un petit peu l'équivalent auteur d'aller vendre ses rues Tabaga à la foire du village. Ils donnent un kiosque entre deux éditeurs qui se font la guerre depuis genre dix salons. Le livre de cuisine écrit par des vedettes. Venez voir nos livres de cuisine écrits par des vedettes. Est-ce qu'être un acteur garanti du talent dans autre chose? Certainement pas! Attendez-vous à beaucoup de recettes de pâtes. Livre de cuisine écrit par des vedettes. Le bon instant-là, de l'autre côté. Livre éducatif de parentalité positive. Achetez vos livres éducatifs de parentalité positive. Pourquoi chicaner vos enfants quand vous pourriez les laisser jouer avec leur propre merde? Livre de parentalité positive. Malheureusement, moi, ils m'ont placé dans la section bande dessinée, là où personne n'aura jamais d'illusion de grandeur. Et c'est merveilleux la scène de la bande dessinée au Québec. Belle relève. Je crois que j'aurais jamais été entouré d'autant de monde simultanément aussi heureux que moi que le Salon du livre soit dans la même bâtisse que l'hôtel pis le Boston Pizza. Rien de mieux qu'être tout nu dix minutes avant chacune de ces étapes-là. C'est aussi ça, être un ambassadeur culturel. En plus, une journée typique au Salon du livre, en tant qu'auteur, c'est proprement merveilleux. J'ai plusieurs heures à rester assis derrière un bureau alors que les gens font la file pour venir te dire qu'ils t'aiment. Ah, mon Dieu! Suite à quoi t'écris ton nom sur un bout de papier, tu leur donnes pis ils rentres à la maison persuadés de te ramener avec eux. Terrifiant et fascinant à la fois. Selon cette logique-là, Dieu sait où je suis en ce moment et quelle charge sexuelle je suis en train d'absorber. Sinon, à part rencontrer les gens, s'il y a une affaire que j'adore au Salon du livre, c'est bien les conférences en mode table ronde. Ça, c'est vraiment génial, Jean-Philippe. C'est bien bien simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils jumellent avec une poignée d'auteurs. On vous pose des questions devant un public principalement composé de gens qui se reposent les jambes. La règle du jeu, c'est que chaque auteur doit trouver un chemin pour détourner peu importe ce qu'il s'est dit et parler de son estite processus à la place. Des trésors d'imagination seront déployés. Oui, effectivement, ça me fait penser à mon livre. Tous ces gens sont bel et bien de grands artistes. D'ailleurs, pour finir, Jean-Philippe, j'ai eu une excellente aventure de Salon du livre par rapport à ça. À un moment donné, pour Radio-Canada, Saguenay, j'étais en double entrevue avec une autrice de roman historique. Et la dernière question, à 20 secondes de la fin, c'était « Qui est le personnage historique qui vous inspire le plus pour votre travail? C'est lequel votre préféré? » Ce qui, si on prend le temps de s'y attarder, est pas mal deux questions potentiellement très différentes. Donc, évidemment, tout de suite après que l'autre autrice ait décidé d'y aller pour une précurseur du féminisme au 18e siècle, moi, mon livre s'appelle « Les pires moments de l'histoire », donc j'ai répondu « Hitler ». Et là, dans les yeux de l'intervieweuse, j'ai compris que c'était une réponse audacieuse à 20 secondes de la fin. Il fallait que je trouve le moyen d'expliquer le plus rapidement possible qu'étant donné que Hitler, c'est le mal absolu, c'est effectivement un personnage qui m'inspire dans mon travail d'écrire « Les pires moments de l'histoire », mais que c'est pas nécessairement mon personnage historique préféré, ce qui sonne étrangement comme « Respecter ouvertement Hitler ». Alors, ce que j'ai répondu, c'est « Hitler, dans le sens que c'est une mauvaise personne. » Fin de l'entrevue. Tout ça s'en va directement sur les ondes de Radio-Canada. Et le plus amusant en tout ça, c'est que Xavier Cadieux, le BDiste avec qui je travaille, était dans la foule à ce moment-là. Il en a profité pour faire une BD de cette situation précise qui a passé le reste de la fin de semaine exposée dans une galerie du salon avant d'être vendue aux enchères. Elle est présentement à jamais chez un collectionneur. Charles Beauchesne, je vous remercie énormément.